Le prix du baril de pétrole brut exprimé en dollars a effectivement beaucoup augmenté ces dernières années, et en particulier dans le courant de l'année 2008, il a pratiquement doublé en un an, donc ça c'est une augmentation très considérable du prix du baril de brut. Et puis à l'autre part le prix des carburants et des produits pétroliens en général, qui est fonction du prix du baril de pétrole brut, mais qui n'est pas seulement fonction du baril de pétrole brut. Parce que d'une part il y a un facteur de change, on n'achète pas en dollars mais on achète en euros, donc quand l'euro fluctue, le prix du baril fluctue également, premier élément. Et puis d'autre part un élément de taxe. Dans le prix du gazole, il y a environ 50% de taxes sur le prix à la pompe, dont une partie est fixe en euros et ne dépend pas ni du taux de change de l'euro ni du prix du baril. Quand on a des taxes fixes exprimées en euros, ça sert d'amortisseur à la hausse. On a vu le prix du gazole beaucoup augmenter, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais en même temps moins augmenter que le prix du baril exprimé en dollars. Le prix à la pompe n'a pas doublé. Il n'a pas doublé en l'espace d'un an. D'une part à cause de l'euro, d'une part à cause de la part fixe des taxes. Mais bien sûr, quand le prix diminue comme c'est le cas maintenant, les taxes jouent un rôle de limiteur. Les taxes étant fixes, le prix à la pompe diminue moins que, en pourcentage en tous les cas, que le prix du baril exprimé en dollars. La hausse du prix du brut, telle qu'on l'a vu dans le courant de l'année 2008, elle n'est pas liée à une prospective sur la fin du pétrole. Si on était dans cette situation-là, ce seraient des prix très différents qu'on aurait. Non, elle est liée simplement au fait qu'on a eu une demande qui a vraiment accéléré dans le courant de 2007 et au début de l'année 2008, et qui est venue se rapprocher des niveaux d'offres du pétrole brut. Donc ça a créé une tension, une nervosité sur les marchés, comme dans tous les marchés d'ailleurs. Et donc les prix ont beaucoup augmenté. Et quand on a le ralentissement économique qu'on a, on consomme moins de pétrole, on l'a vu, on consomme moins de carburant aux États-Unis. Même en Chine, on vient de s'apercevoir que la demande avait beaucoup ralenti en Chine. Et donc ce fléchissement de la demande entraîne, bien entendu, une réduction des prix. C'est un phénomène très classique. Et cette configuration du marché, on ne pense pas qu'elle va s'inverser très rapidement. Donc on est vraiment dans un mécanisme de fléchissement de la demande, une configuration de marché où on a tendance à avoir un peu des excédents d'approvisionnement. Et donc on est vraiment dans un cycle baissier. On le voit, les prix du pétrole ont continué à baisser.